Pareil pour mes dents de lait, je les ai toutes perdues d'un coup à 8 ans. Bon, je ne pouvais plus prononcer les consonnes et j'ai redoublé mon CE2, mais la petite souris m'a fait un bon petit chèque. Le principe du PER, c'est d'épargner à son rythme, avec une certaine souplesse, car les versements sont libres et non obligatoires. L'idéal pour épargner sans y penser est de mettre en place des versements réguliers. Pour commencer, il suffit d'un montant de 30 euros ou 50 euros par mois. Ces versements ne sont pas plafonnés, ils peuvent être déductibles des revenus imposables dans certaines limites. Et au moment de ton départ à la retraite ou à l'âge légal de départ à la retraite, tu pourras liquider le contrat en demandant le versement, soit d'un capital, soit d'une rente, c'est-à-dire un versement régulier de somme jusqu'à la fin de ta vie. Au moment de ta retraite, c'est toi qui choisis. Hum, ok. En gros, pour ton épargne retraite, ce qui est cool, c'est que c'est toi qui fixes le montant de tes versements et quand tu le fais. Comme ça, au moment de ton départ à la retraite, tu as tes petits ou tes gros sous-sous de côté. Et tu peux les dépenser comme tu veux. Moi, je fais ça tout le temps. Par exemple, pour le calendrier de l'Avent, du premier au 23, j'y touchais pas. Comme ça, le 24 au soir, je bouffais tous les chocolats. Pareil pour mes dents de lait. Je les ai toutes perdues d'un coup à 8 ans. Bon, je pouvais plus prononcer les consonnes et j'ai redoublé mon C2, mais la petite souris m'a fait un bon petit chèque. Pour pas si énorme que ça, le chèque. Parce que j'avais les dents un peu pourries. Hum. À cause du chevalin. Au mini !